Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Planète Total War, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Jurassic Park Opération Genesis pour le troisième épisode de la série Le Rêve d'être Jaune à Monde. Donc lors du précédent épisode on avait construit notre deuxième enclos, donc on avait les pachycéphalosos, ceux qui se tapent dessus à coups de crâne. Et en deux mois on a réussi à obtenir notre première étoile, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, et je voulais vous remercier pour votre fidélité, vous êtes une bonne cinquantaine à suivre cette série là, donc après le deuxième épisode, au nombre de vues, et je voulais vous en remercier. Donc ce que je vais faire là, Minou, Loubout, vous me direz ce que vous en pensez, je vais commencer à nettoyer un petit peu l'avant de cet enclos, tout en évitant de détruire les clôtures, parce que voilà, et on va essayer de remettre des arbres paléo, ça a coûté cher, mais je peux en voir la chandelle au niveau de l'authenticité, et une attraction n'est plus belle que si elle est authentique. Voilà, vous me direz, je vais nettoyer un maximum d'arbres, ah bah j'ai détruit une barrière, deux barrières, je vais vite pas traîner à la refaire, parce que sinon ça va pas aller. Voilà, alors, des messages, on va tout de suite régler le problème, sujet de recherche, ok donc, euh, sécurité on est pas mal, on va développer le vaccin pour la... pour la gastrite, ça me semble pas mal déjà, un bon vaccin comme ça. On a 45% d'années du triceratops, et là ça va monter, et je vais essayer d'extraire ces temps, même si je sais pas ce que ça va donner. Donc bon, alors, on va continuer d'améliorer le tout. Donc là je pense qu'on pourra se faire un tricer, mais bon, vu qu'on a pas les enclos adéquats... Putain, il y a trop d'arbres ici, c'est ouf ! Donc là, je vais tout détruire les arbres de notre époque... Oui, oui, deux minutes les messages... Alors... Qu'est-ce qui va pas ? Voilà, alors on avait de l'ADN de mon Tozer... Des restes de quoi ? Ça c'est inconnu, donc on va le vendre, 7500, c'est bien. Bon, allez, euh, moi je reste sur la philosophie des dinosaures du film, hein. Ah putain ! Merde, bon, j'ai détruit des barrières en route. Deux barrières, c'est pas grave, mais il faut pas que je traîne à l'air fer. Ok, vite, vite, vite. Avant qu'il y en ait un qui s'approche de trop. Voilà, c'est à règle le problème. Bon. Je sens que cet enclos là va être assez particulier. Non, 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 pas de mangeoir herbivore, s'il te plaît. On va essayer aussi de faire une colline, je pense, ça pourrait être pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, donc... Ça c'est des armes modernes, hein. Soyons d'accord sur ce sujet. Voilà. Donc, on va faire service... Euh, non, pas service. Environnement, arbre paléo. On va en mettre par-ci. Voilà, ça coûtait cher, mais bon. Voilà. J'ai juste en mettre là et là. Euh... Voilà, ça me semble bien. Et je vais laisser un petit peu le lac ouvert. À quoi que là, ça fait un peu trop d'arbre aussi. J'ai juste en virer. Deux, trois, comme ça, ça sera pas mal. Et une petite colline. Alors, est-ce qu'on va essayer de la mettre où ? Colline. Ah, il y a un dino là, ça va être problématique. Bon, bon, tant pis, on fera sans colline. Au pire, dès que j'agrandirai l'enclos, j'aviserai. Que recommandez-vous dans ce cas ? Acrocanthosaurus, 29%. Ça doit être l'ADN qu'on a trouvé. Et ADN de Parasorolophus. Je veux voir si on peut créer un Triceratops, tu vois. Ouais. Il survivrait qu'un an avec 60% d'ADN, mais bon. Imaginez qu'on en ait quatre comme ça. Ça pourrait être pas mal. À nouveau. Alors, on va regarder un peu. Là, c'est épuisé. Ouais, je m'en doutais. Mais on va continuer. Pachycéphalosaurus, ça fait un peu d'argent. Ouais, donc du coup, au niveau... Au bâtiment, on ne peut pas construire la grande chose pour le moment. À moins qu'il y ait un truc de... Comment ça s'appelle ? Ah. Mince, comment ça s'appelle ? Restaurant, snack, hôtel, beauf. Il faudrait qu'on fasse ça. La recherche-là pour la salle de repos, ça pourrait être pas mal. Alors, sachant que c'est tout, il y a trois possibilités. Il y aura un enclos, je pense, par là pour les trisser. Ça pourrait être cool. Je vais regarder un truc au niveau de la météo, s'il n'y a pas de tornado ou quoi. Ok, donc pour le moment, c'est de la tempête, donc de l'orage. J'entends par tempête, orage. Et je pense qu'on va bâtir... Alors, le troisième enclos pour les trisser et tout ce qui est dinosaures piquants, bah ici. On va faire la même taille de zone, je pense que ça pourrait être pas mal. Pourquoi tu m'as fait ça, toi ? Ah, parce qu'il y a la station qui gêne. Bon, on va déplacer la station, les amis. Oui. Deux secondes, je vais juste la replacer tout de suite. Je vais la mettre là, derrière cette tour. Quoique, ouais, ça gênera pas, je pense. Au plus, ils verront un peu la sécurité, ce que c'est la Jurassic Park, parce qu'on n'est pas des amateurs. Ah, non, il me... Ah, j'ai compris le chemin. Ah, on va y arriver, les amis, on va y arriver. Excellent. Là, je pense que... Alors, on va commencer à préparer la suite du programme. Message du Dr Grant. Alors, attendez Alan, hein, je suis pas occupé à faire un enclos. Donc, alors, est-ce qu'il y a... Il n'y a rien pour le moment qui est préparé, c'est bien. Alors, Alan, qu'est-ce qu'il se passe ? Efface. Alors. Oh, parazor le fusselier, ça c'est bien. Gisement d'opale à vendre. Et une montosaure vendue, ça c'est bien. Alors. Cet enclos-là, ouais, il va être pas mal, je pense, pour 4 tricés. Je vais commencer à virer la faune, donc. Là, voilà, j'ai remis de la faune authentique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc là, peut-être que ça fera un peu trop, effectivement. Hop. Je vais pas faire tout de suite le tricératope, ça, ça voudra pas le coup pour un an, vu le prix. L'investissement à long terme, bah, c'est pas ça. Hop, tout à l'heure, j'ai encore détruit des trucs. Bon. Ce que je vais essayer de faire en off. Et bah, voilà. Les barrières qui se pètent, super, vous les touchez à peine. Et ça casse. C'est juste ça que je reproche au jeu, mais le reste, il n'y a rien à redire. On va créer un petit lac. Non, non, tu détruis pas ça, t'es malade, toi. Ensuite... On va tout de suite réparer ça. Donc là, on va essayer d'avoir le plus d'ADN possible. On va essayer de trouver aussi le... On va s'appeler un max d'ADN pour les marchés aux fossiles aussi, s'il y a des trucs intéressants, je dis bien. Hop. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Je pensais que vous pourriez avoir besoin d'aide. Bon, bah, eux deux vont se déplacer dans les montagnes. Peut-être qu'on aura plus de chance. Ici, ça se passe plutôt bien. On va regarder un petit peu l'ADN qu'on a réussi à retrouver. Alors, attends. Donc, on a 29% d'accroquantosaurus grâce à l'ombre qu'on a développé. Bon, bah, voilà. Encore une demi-étoile, les amis. Donc, ça progresse pas mal. Trois épisodes, une étoile et demie. Là, les gens, ils sont contents. Mais bon, ça, c'est pas grave. Que voulez-vous que je vous dise ? Ah, ça va encore se tataner, là. Oh, ils sont quatre à se battre, là. Enfin, six, avec les deux là-bas. Je les ai opés. Bon, au moins, on a une bonne réputation. Donc, ça veut dire que le parc plaît à tout le monde. Et ça, c'est bien. Alors, du coup, ce que je vais commencer à faire pour les élémentosaures, c'est la vaccination. Je devais le faire. Ah, mais ils sont déjà vaccinés. Très bien. Les pachis, je me souviens pas. Non, on va tout de suite les vacciner. Ça a coûté 3200, mais ça vaut le coup. Et une fois que j'aurai tous les vaccins développés, je développerai cette recherche. Alors, c'est celle-là. C'est pour l'immunité dès la naissance. C'est très pratique. Donc, la gastrite, c'est bon. Alors, j'hésite. Vaccin, non. On va développer des distributeurs. Comme ça, plus d'argent de réparcer dans le parc, mieux c'est. Encore une nouvelle vague de visiteurs qui arrive. On va essayer de voir ce que disent les visiteurs sur le parc. Parazorolophus. Allez, hop. Ça se développe. Ok, 12%. Il peut mieux faire. Des fossiles. Là, ça peut être judicieux pour le tricer. Triceratops, on prend. Parazor, on achète. Aussi, tout ce qui sera tricer, ça va être très important. Et Parazor également. Plus on aura d'ADN de cette espèce, mieux ce sera. Alors, Mapuzorus, c'est pas mal. C'est quoi ça, Mapuzorus ? Message du docteur Grant. Bon, il n'y a plus de dinosaures qui nous intéressent, du film. Alors, Alan. Rien. 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 Bon, le B. On reviendra plus tard ici. Donc, on va se mettre là sur... Attends, les 4 sont épuisés dans la montagne ? Non. Non, tu rigoles. Tu te moques de moi, là. Ah, c'est juste épuisé. Donc, ce qu'on va faire, on va laisser 2 équipes là. On va terminer déjà ce slot là. Et après, on ira déplacer 2 équipes dans le massif. Le clic A. Henri, qu'est-ce que tu me propres ? Qu'il m'apporte de bon ? Ah. Alors, Parazor. Parazor. Et Parazor. Super. Donc là, on va avoir pas mal d'ADN de Parazorolophus. Et on pourra ajouter ça aux Zementosaures qui sont ici. Euh, non. Pardon. Là, c'est le futur enclautricier. Donc là. Que devons-nous faire ? De l'argent. On va le vendre. Alors, je vais peut-être les immuniser à la gastrite aussi, tiens. Voilà. Il faut bien que nos dinosaures ne soient optimisées aux maladies qui peuvent survenir. Euh, survenir. Pardon. Excusez-moi. Je bafoue un peu. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire, lui ? J'ai peur. Le conseil d'administration d'InGen est assez satisfait pour votre gestion du parc ce trimestre. Excellent. Si InGen continue de me dire comme ça, tant mieux. Alan. Taurosaurus, le compagnon du Tricé. Donc, je vais vous le montrer. Je ne crois pas que je vous l'avais montré. Donc, alors. Taurosaurus, la boue génétique. Taurosaurus. Donc, il est deux étoiles. Contrairement au Triceratops, c'est différent. 8 mètres. C'est un peu costaud. Crétacé supérieur, herbivore, compagnon Triceratops, condition de sécurité faible. De tous les animaux ayant jamais fouillé la surface de la Terre, c'est herbivore à cornes, celui qui possède le plus gros crâne. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec cette obsession du crâne, les gars, il faut se calmer quand même. Il se nourrit de végétation basse et vit en petits troupeaux. Ça crête à un rôle défensif en lui fournissant une armure supplémentaire en cas d'atteint. En gros, ne le faites pas chier, sinon vous allez vous prendre un coup de corne. Je rentre à la base. Donc, on va continuer. Et on va placer déjà le premier segment d'ADN du Taurosaurus ici. Donc là, je vais commencer la création du troisième enclos. Vous me direz ce que vous en pensez de cet enclos. Et je vais essayer de faire une colline aussi pour ce petit monde. Alors, la colline. Non, pas la montagne, la colline. Je vais en mettre une comme si. Je vais éviter là. Voilà, ça me semble pas mal. Je vais mettre deux petites collines, la couveuse au centre. Et je pense que ça devrait être bon. Voilà. Un peu de végétation, on va le dire. Il faut le dire honnêtement. Parfait. Vous me direz ce que vous en pensez de ce futur enclos pour les taurosaurus et les tricées. Je vais peut-être rajouter un peu d'eau. Parce que là, plus le lac sera grand, mieux pourront s'étancher leur soif. Et je vais préparer les mangeoires à herbivores. Donc, je vais en mettre un lac. Et un lac. Ah, s'il veut bien. Parfait. Une fois qu'on aura fait le chemin, non. Enontosaure découverte, pachycéphalosaure découverte. Que recommandez-vous dans ce cas ? Parasolophus à 65%. Et bé. Qu'est-ce que c'est ? Ma puiseaurus, ça ne m'intéresse pas. Voilà. On se refait un peu d'argent. On rit. Voilà, vous n'aurez peut-être pas de dinosaures dans cet épisode. Mais bon. Au moins, on aura bien avancé. Donc, on aura déjà préparé le troisième enclos. Il y en a encore une demi-étoile. Donc, je pense que c'est plutôt un bon programme. Puis, bon, là, la sécurité. Je vais regarder un peu le rapport, ce qu'ils me disent. Salut ! Ah, elle est bonne, la sécurité, là. Le plan se déroule sans accrocs. Oh là, lui, il est stressé. Pourquoi ? Message du docteur Grant. Je ne sais pas pourquoi il est stressé, lui. Ça m'inquiète un peu. Là, vous et messieurs, si vous commencez à manquer de liquidité, n'hésitez pas à l'utiliser les distributeurs qui sont situés à l'entrée du parc. Nouveau truc, ouais, bah, on va le vendre. Moi, je vois où, j'ai un peu fait le fou en dépensant dans les fossiles, mais ça me permet de développer, bah, davantage de l'ADN. Alors, prochain... Alors, sécurité. On va rechercher la clôture intermédiaire tout de suite, pour plus tard, pour préparer l'avenir. Je vais brader ce temple-là en clôture intermédiaire. Ce sera pas mal, je pense. Message du docteur Grant. Très à top, 69%. Rien de trouvé, ok. Alors. Ah oui, là, c'est épuisé, c'est vrai. Donc, eux, on va les déplacer au massif et le cric A, et on va les mettre ici. Ok. Je pense qu'ils étaient stressés par rapport au fait que je vaccinais aussi, donc ça, je peux comprendre. Et j'ai déjà préparé des balles paléo. C'est un plaisir de vous revoir. Pour l'avenir. Salut, que puis-je faire pour vous ? Voilà, très bien. Message du docteur Grant. Taureau-Saurus en plus, ça c'est bien. On n'en a pas encore développé, je crois. Donc on sera à 23%, je pense, à vue de nez. Dans mes souvenirs, si j'en calcule bien. Message du docteur Who. 74%. Et bé. Donc voici les Parasaurolophus, qui vont être les compagnons des Enmontoseurs. On en fera 6 aussi, je pense. Et je pense que l'enclos, il va connaître une extension plus tard. Putain, si on a 4 de ces bêtes dans le parc, ça va faire du bien au parc. C'est tout bénef. Surtout avec nos jumelles, là, c'est plutôt cool. Alors, la visibilité. Donc on voit des dinosaures, on en voit 5. Là, je vais commencer à augmenter le prix. Message du docteur Grant. Oui, bah, 2 minutes. T'as un message qui pop, quoi. Pas chez ses phallosaures, on gagne 2550, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui ? Je vois un peu ce qu'il dit, le visiteur qui râle, là. Je sais pas si c'est le temps qu'il fait ça, ou si c'est l'attente. Mais c'est peut-être parce qu'il était pressé d'aller aux toilettes. C'est important d'avoir des services pour les visiteurs. Message du docteur Wu. Ah, c'était formidable, bah, tu m'étonnes. Les gens continuent d'affluer. Là, ils dorment tous, la communauté des nontosaures. Ça va ? Ils se sont vaccinés tous les doupes. Ils ont la gastrite et l'abcès planté. On a deux maladies qui sont développées. Là, on voit le caca de dinosaure, ici. Vous le voyez, le petit caca de dinosaure, mais bon. Enfin, bref. Ah là, ma puceaurus, c'est un carnivore, ça, qui n'est pas du film. Bah, à l'au bout, j'ai bien fait de développer l'ombre, parce que pour trouver 29% d'acroquantosaurus en ADN, c'est pas mal, du coup. Mais bon, après, j'ai pas mal de me retrouver avec des espèces que l'on a jamais vues, ça serait dommage, quoi. En fin. Message du docteur Wu. Bon. Taurosaurus, qu'est-ce que c'est ? Oh, élevé. Donc là, je pense qu'on va monter après 23%, 40%. Lui, je sais pas ce qu'il a, et ça m'inquiète. Hum. Je vais essayer de checker ce qu'il a. Il veut peut-être dormir, je peux comprendre, mais bon. Est-ce qu'il est le seul dans cet état ? Ah, là, il y a une bagarre territoriale, je peux comprendre. Pourquoi tu dors pas, PPR ? Je comprends pas. Message du docteur Grand. Ah, là, non. Bon, bah, quand tu me dois se refaire de l'argent, grâce à ça, donc, ça va faire 20 minutes, les amis, il est l'heure, donc, voici le prochain oncleau. J'espère que ça vous plaira, vous me direz ce que vous en pensez dans la disposition au niveau des collines et tout. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire sur le parc ou sur une stratégie, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous le dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein de Planète Total War, et je vous retrouve très vite pour nos aventures, les amis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada